Musique Il est désormais temps de lancer la première table ronde de notre journée. Comme le disait Sophie, il sera question d'industrie du futur et de la place des femmes dans cette industrie de demain. C'est un sujet qui nous préoccupe de plus en plus pour des raisons de souveraineté et aussi de compétitivité au regard du contexte international. Alors pour en débattre, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Agnès Plagne-Bertrand. Bonjour, vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l'industrie aéronautique et spatiale. Et Cécile Biazio, vous êtes à la tête des équipes de test pour les véhicules spatiaux chez Airbus Défense & Space. Oui, bonjour. Bonjour. Nawal Zine, directrice générale de Reminex, une filiale du groupe Managen qui est dans les activités minières. On reviendra un petit peu plus en détail après. Et Isabelle Moreau, directrice générale de l'association GSEA basée à Bruxelles et qui représente l'industrie satellitaire. C'est bien ça ? Je n'ai pas dit de bêtises ? Bonjour. Tout à fait correct. Merci. Merci à toutes les quatre, mesdames, d'avoir accepté l'invitation de la tribune pour ce forum. Avant de commencer les échanges, on a une petite vidéo de notre ministre délégué industrie, Roland Lescure, qui a tenu à nous laisser un message. On peut l'envoyer. Chers tous et surtout chères toutes, je tiens tout d'abord à saluer et remercier trois femmes extraordinaires. Tatiana de Franckville, Sophie Iborra et Chiara Corazza, à qui nous devons cette invitation aujourd'hui. Malheureusement, au présent ce matin, j'aurais aimé être avec vous pour échanger sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, la place des femmes dans l'économie et la féminisation de l'industrie. Mais avant ça, j'ai deux messages particuliers. D'abord, Longuevie à la tribune dimanche, qui va bientôt sortir son troisième numéro. Les deux premiers numéros ont été des vrais succès. On est toujours évidemment très heureux de voir un nouveau journal sortir en France. J'ai eu l'occasion et le bonheur de découvrir les deux premiers numéros avec beaucoup d'intérêt et de passion. Bravo à tous et à toutes. Bravo aux équipes et Longuevie à la tribune dimanche. Le deuxième message que je veux partager avec vous, c'est évidemment saluer l'annonce de la Première ministre lundi au Conseil économique, social et environnemental au sujet de la révision de l'index Égalité femmes-hommes. La France a été moteur sur ce sujet, mettant en place un outil innovant qui nous a permis, un, de mettre ce sujet, l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, au cœur des préoccupations nationales, de le porter dans les instances européennes. Et en retour, cette révision annoncée par la Première ministre va nous permettre de rendre cet index plus opérant, plus efficace, au service des femmes, mais surtout évidemment au service de l'économie française. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait de la réindustrialisation verte l'une des priorités de son quinquennat. Une réindustrialisation décarbonée partout et pour toutes et pour tous est d'ores et déjà en marche. C'est un projet ambitieux, inédit, pour rattraper des décennies de délocalisation avec leurs conséquences économiques, écologiques, sociales et politiques. Le défi est considérable. Chaque jour, le même constat s'impose. L'industrie manque de bras, l'industrie manque de talent, l'industrie manque d'un vivier large de recrutement pour être à la hauteur de nos ambitions. Il y a actuellement plus de 50 000 emplois à pourvoir dans l'industrie et plus d'un million de recrutements sont attendus d'ici 2030. Pour lever ces obstacles, des solutions existent. Il faut élargir nos viviers de talent, recruter plus largement, recruter plus de diversité pour que l'industrie française soit plus représentative de notre société dans toutes les strates des entreprises industrielles. Il faut recruter dans les quartiers populaires. Je n'oublie pas que ces quartiers ont été construits dans les années 60-70 pour et par l'industrie. Nous y travaillerons et je présenterai dans les prochaines semaines des mesures concrètes sur le sujet. Il faudra aussi, j'ai eu l'occasion de le dire, recourir à de la main-d'œuvre étrangère en intégrant mieux économiquement les immigrés, en leur donnant des perspectives d'emploi dans l'industrie et en attirant des compétences, des talents dont nous avons besoin. Enfin, et j'allais dire surtout, une troisième solution existe. Elle est sous nos yeux, simple, évidente, car elle concerne la moitié de notre population. Elle a un nom, la féminisation. Nous avons besoin de plus de femmes dans nos usines, de l'ouvrière à la cadre dirigeante en passant par la technicienne ou l'ingénieur. Nous avons besoin que les Françaises s'approprient les carrières industrielles pour y apporter leur créativité, leurs compétences, leur courage, leur détermination. C'est la place qu'elles doivent enfin prendre, c'est le rôle nouveau qu'elles doivent jouer. Cette parité évidente, en théorie, ne va malheureusement pas de soi dans les faits. Les femmes ne représentent que 28% des effectifs du secteur, contre 45% pour l'ensemble de l'économie. Ce chiffre est assez peu représentatif de la réalité de l'industrie, car il y a disparité forte entre les filières 14% de femmes dans les industries extractives, contre plus de 50%, 53% dans le secteur pharmaceutique. Par ailleurs, les femmes ne représentent que 6% des dirigeants, tous secteurs économiques, industriels confondus. Nous devons travailler ensemble pour instaurer une culture inclusive, partout dans la société. L'égalité entre les sexes est une cause universelle, et bien entendu une cause nationale, pour laquelle nous avons tous et toutes une responsabilité. Dès le plus jeune âge, il faut d'abord promouvoir les visites, les stages, les rencontres avec des professionnels, hommes et femmes, afin que les jeunes filles puissent trouver des modèles, des modèles inspirants de réussite dans l'industrie et ailleurs. Dans l'entreprise ensuite, il est essentiel de mieux lutter contre les discriminations, contre les biais inconscients dans les processus de recrutement, dans les processus de promotion, en favorisant des programmes de mentorat tout au long des carrières des femmes, des formations à la non-discrimination, des dispositifs de soutien à la parentalité, ou encore, évidemment, l'égalité salariale. Rien ne doit être négligé, c'est une cause nationale à laquelle nous devons tous et toutes nous asseler. Chaque action compte, chacun à son échelle peut contribuer, les femmes, évidemment, et les hommes également. En tant que ministre de l'Industrie, j'ai relancé le collectif industriel, Industrie, L majuscule, au pluriel, qui valorise les initiatives existantes et promeut le partage de bonnes pratiques, le mentorat, les rôles modèles, les visites dans les écoles, etc. Nous sommes à la recherche d'ambassadeurs, d'ambassadrices, de mentors, de volontaires, pour faire découvrir les métiers aux jeunes. Nous travaillons pour ce faire avec toutes les associations présentes sur cette belle cause. C'est un outil que je mets à votre disposition. Emparez-vous-en. Je vous invite à vous inscrire sur notre page LinkedIn, industrielle, et à rejoindre ce collectif extrêmement dynamique. Faisons de l'ambition de l'industrie verte un vrai projet collectif qui nous concerne toutes et tous. saisissons cette opportunité unique de transformer en profondeur nos modes de production pour bâtir une société à la fois plus prospère, plus écologique, mais aussi plus égalitaire. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. On va commencer tout de suite avec vous, Agnès Plagne-Bertrand. Peut-être une petite réaction à la féminisation des métiers de l'industrie évoquée par Roland Lescure. Et puis surtout une question. Le prix Nobel d'économie de 2023 a été remis à Claudia Godin justement pour ses travaux sur l'égalité des sexes au travail. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, premier constat, on est un certain nombre de femmes ici autour de la table qui ont eu des carrières industrielles, enfin qui ont des carrières industrielles. Mais malgré tout, le nombre d'étudiantes, par exemple, en école d'ingénieur, depuis que moi j'étais à l'école d'ingénieur, a quasiment pas évolué. C'est-à-dire qu'on plafonne entre 10 et 20%. Et on a beau expliquer comment au directeur d'école d'ingénieur est-ce que vous pourriez pas davantage accueillir des jeunes étudiantes et ils vous disent on fait tout ce qu'on peut mais on n'arrive pas à en avoir plus. Donc déjà, premier constat, en l'espace de 40 ans, je trouve qu'effectivement les mentalités ont changé mais dans les faits, c'est assez difficile à mesurer. On voit bien qu'on est resté un petit peu sur une espèce de plafonnement. Donc ça veut dire que dans le monde industriel, vraisemblablement, on n'envoie pas les bons messages auprès des jeunes, auprès des jeunes femmes pour leur dire que ce sont des lieux où elles vont pouvoir s'épanouir, où elles vont pouvoir avoir une carrière intéressante, respectée, etc. Donc on voit bien que le prix Nobel a été décerné à cette femme qui explique qu'on est encore sur des processus de plate-fond de verre, que vraisemblablement, la situation des femmes, leur positionnement dans la maternité, dans la responsabilité qu'elles se donnent, enfin qu'elles ont dans l'environnement familial, fait qu'on est encore dans quelque chose qui n'est pas libéré, qui n'est pas suffisamment ouvert, attractif pour les femmes. Je pense qu'on est encore dans quelque chose qui doit franchement progresser. On est encore dans une sorte de prise de conscience, on n'est pas encore dans l'action, c'est un peu ça en fait, par rapport à d'autres secteurs peut-être, où c'est déjà plus amorcé, si on peut dire les choses ainsi. On est encore dans quelque chose qui doit franchement évoluer, franchement progresser. On sort toujours du chapeau, trois, quatre femmes qui ont pris des responsabilités, mais ça reste malheureusement des exceptions. Justement, ça me permet d'enchaîner avec le parfait témoignage de Nawal. Vous avez commencé votre carrière comme femme ingénieure dans une mine où vous étiez la seule pendant onze ans, ce que vous avez expliqué quand on a préparé cet échange et puis pendant des années, vous avez été aussi la seule membre femme du COMEX de ManageM. Racontez-nous au final comment vous avez réussi à faire votre place dans un milieu à très forte connotation masculine et comment ça a été perçu et surtout comment vous, de l'intérieur, vous avez réussi à changer cette perception. En tout cas, d'abord, je tiens à remercier vraiment la tribune qui organise cet événement exceptionnel et aussi, c'est un honneur pour moi et un plaisir de partager cet espace avec des personnes aussi inspirantes que visionnaires. Donc, je peux dire, bon, notre métier, le métier de l'industrie minière a toujours été associé à cette connotation masculine. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'intégrer vraiment un groupe minier qui était à l'avant-garde de ce changement positif vers l'environnement inclusif parce que, justement, ce management inclusif a permis à notre groupe qui opère dans une dizaine de pays en Afrique, dans des sites et des environnements différents, d'apporter, de faire appel à toutes les compétences dont il aura besoin, dont il a besoin pour, justement, faire face, d'abord, à la complexité du métier. L'autre point aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on avait besoin de faire des conduites de changement, on a fait appel à des compétences féminines, non pas pour leur qualité féminine, mais pour, justement, cette capacité à questionner le statico et apporter ce point de vue. Et ça, concrètement, ça a été traduit, justement, je prends l'exemple, moi, on a fait appel à moi à l'âge de 22 ans, à la sortie de l'école, pour intégrer une mine dans le sud du Maroc, une mine d'argent, en tant que chef de chantier en charge de la réalisation de l'extension d'une usine. Et j'étais la seule, justement, femme et la première femme à y mettre les pieds, tout simplement parce qu'on avait besoin, c'est une mine qui venait d'être privatisée avec une moyenne d'âge dans le temps que des hommes, 45 ans, ils avaient fait appel à moi, bon, je l'ai compris a posteriori, de changer un peu, de casser quelques paradigmes, et c'est pour ça qu'on a fait appel à moi, justement, pour intégrer ce groupe. Je ne vous le cache pas, ce n'était pas évident au départ. J'ai passé à peu près six mois où je les attendais vraiment parier sur moi quand est-ce que je vais quitter cette mine qui est vraiment à 160 kilomètres de Ouarzazette pour les gens qui connaissent un peu le Maroc. Ça, c'est un exemple. Quand on a voulu démarrer la première mine d'or au Maroc, on l'a confiée à une femme. Donc là, pour dire, justement, donner des exemples concrets que nous avons déployés justement pour utiliser cette compétence féminine pour justement changer la donne. Ceci dit, je peux dire que cet environnement inclusif n'est pas suffisant à lui seul. Ce que j'ai appris pendant cette carrière de 22 ans dans un environnement purement masculin, j'ai compris une chose qui est importante, c'est qu'il faut que la femme réussisse à se prendre en charge par elle-même. Cette prise en charge commence d'abord par apprendre à être confortable dans l'inconfort parce qu'on parle bien des métiers du futur. Ces métiers vont demander vraiment une capacité d'adaptation, de l'innovation et là, on a besoin d'intégrer des femmes pour qu'on soit concret. On a besoin d'intégrer des femmes qui sont confortables dans l'inconfort du risque et de l'incertitude. On a aussi besoin d'intégrer des femmes qui assument leur féminité parce qu'au niveau de l'entreprise, on a bien compris qu'on a besoin de cette différence parce que c'est cette différence et c'est en fait les singularités de chacun ou de chacune qui va faire qu'on va construire cette intelligence justement collective et booster avec ça la créativité et l'innovation. Justement, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites et donner la parole à Cécile Biazion. Vous me disiez quand on préparait l'échange qu'on veut recruter des femmes, enfin en tout cas qu'on veut essayer qu'il y ait une mixité dans les candidats, on est très vigilants sur la rédaction de leurs emplois et ça, je voulais vous partager cette expérience auprès de l'Assemblée parce que c'était super intéressant et surtout, est-ce que ça veut dire que dans l'optique, dans le challenge de l'industrie du futur, d'une industrie plus souveraine, est-ce que c'est l'occasion aussi pour faire une industrie plus mixte au final ? Est-ce qu'il n'y a pas le challenge de faire un peu deux pires de coups j'ai envie de dire ? Alors, dans le fait d'attirer des talents et des talents féminins, effectivement, il faut se préoccuper de la manière dont on s'adresse à ce public. Je me suis rendue compte au travers des études qui ont été publiées notamment par la BBC il y a quelques années que la rédaction même de l'offre d'emploi est un enjeu puisqu'il faut choisir des mots qui parlent à tout un et à chacun et à chacune pourquoi je ne suis pas allée chercher vraiment très très loin je ne me l'ai pas cherché à expliciter mais effectivement des termes comme manager vont plutôt parler au public masculin et des termes comme animer coordonner vont plutôt attirer des publics féminins non pas que délibérément nous souhaitions forcément orienter certaines fiches de poste mais au moins essayer de parler à chacun et d'avoir un discours assez neutre pour pouvoir attirer tous les talents les talents masculins et féminins donc ça effectivement c'est quelque chose sur lequel je porte mon action depuis quelques années au gré de mes changements de poste à chaque fois je demande une révision de l'intégralité des fiches de poste de mon périmètre pour pouvoir les orienter il y a ce discours et puis aussi il y a l'évolution même du marché du travail alors certains diront qu'il s'est affirmé suite à la crise du Covid mais les femmes sont actrices aussi d'un changement c'est à dire apportent avec elles les problématiques liées à l'équilibre vie pro vie perso et on se rend compte que nos collègues masculins ne sont pas contre en bénéficier aussi et donc dans les offres d'emploi on va rechercher à mettre en lumière un certain nombre de contextes d'environnement autour même de l'incarnation de la fiche de poste c'est à dire la capacité à adapter ses horaires la capacité à avoir des services sur le lieu de travail par exemple nous avons une conciergerie sur le lieu de travail qui permet à un moment donné de s'adapter je sais aussi qu'il y a des entreprises qui font le pas d'avoir des crèches sur le lieu de travail nous on a créé plus des partenariats avec des crèches existantes autour de notre site notre site de production de satellites qui est niché le long du canal du Midi tout près de nos collègues du CNES et donc qui ouvre aussi une possibilité de faire du sport voilà d'arriver en vélo taf et donc tout ça créer un environnement qui va être propice à attirer les talents féminins mais pas que voilà tous les talents alors vous parliez d'aller chercher de la mixité évidemment un manager comme moi en production ne peut pas dire autre chose aller chercher de la diversité de la diversité de genre mais plus largement de la diversité culturelle générationnelle orientée dans le handicap aussi pourquoi ? parce que les chiffres sont éloquents c'est pas moi qui les dis il suffit de consulter les nombreux rapports faits par McKinsey qui s'appelle Diversity Matters depuis 2010 montre que comme le disait Chiara ce n'est pas qu'un sujet de justice c'est un sujet de performance et quand on a une équipe qui sait incarner la diversité on va aller chercher des pourcentages des bits voilà ça peut sembler paradoxal parce qu'on en parle peu mais on va chercher la capacité à générer de la valeur ajoutée pourquoi ? parce qu'en fait le parcours de chacun la diversité apporte les réponses des solutions sous des angles variés et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui mener une industrie dans un secteur de pointe c'est aussi s'adresser à des problématiques toujours inédites et donc on a besoin de ces regards croisés pour trouver des solutions variées et inédites performantes pour pouvoir mener à bien des programmes dont on nous demande toujours de les mener plus vite voilà et pour autant la complexité est toujours là donc du coup il faut avoir cette richesse et cette richesse elle naît de cette diversité c'est aujourd'hui pour moi un fait incontestable et c'est pour ça que la diversité ne devrait pas être rangée dans la case de la RSE mais plus dans la performance de l'entreprise pour compléter un petit peu justement donner la parole à Isabelle Moreau qui représente plusieurs acteurs du spatial comment la filière en se basant un peu sur le témoignage d'Airbus comment la filière a pris s'est emparée de ce sujet de la féminisation de sa production de son industrie et est-ce que ça passe par l'instauration de quotas on sait que c'est un sujet qui fait souvent débat en France il y a une loi qui a amorcé le sujet sur les fonctions dirigeantes est-ce qu'il fallait encore plus loin être plus exigeant avec des chiffres plus ambitieux je vous donnerai la parole à toutes rapidement pour avoir votre point de vue sur cette question parce qu'on a l'impression que c'est un sujet ancien mais au final quand on regarde les textes législatifs il n'y a pas grand chose sur cette notion de quotas quel est votre regard Isabelle Moreau à la base personnellement je n'ai jamais été en faveur des quotas si on me demandait quotas, méritocratie, performance j'opterais pour performance et méritocratie mais malheureusement je pense qu'il faut il faut en revenir aux chiffres et aux faits et on a vraiment un problème de base et surtout quand on pense au secteur de la tech à l'internet 21% des hommes enfin les hommes ont 21% plus de chances d'avoir accès à l'internet que les femmes globalement si on prend ce chiffre dans les pays en voie de développement le chiffre s'élève à 52% donc il y a vraiment un problème de base que l'on doit déjà adresser Chiara a fait quelques chiffres a donné quelques chiffres et je les soutiendrai en ce qui concerne le cloud computing par exemple on a 14% des femmes seulement qui travaillent dans le cloud computing 20% qui sont des ingénieurs 32% si on regarde si on prend le data et l'intelligence artificial intelligence l'intelligence artificielle en français donc on a vraiment un problème de base qui sont les chiffres et il faut adresser ce problème à la source notamment quand on pense au métier du futur ce sont vraiment les métiers du futur qui ont la plus forte croissance qui sont ceux que je viens de citer où l'on voit donc le moins de femmes et donc ça c'est vraiment une des choses qu'il faut adresser vous me demandiez pour le secteur spatial et je ne sais pas Cécile si tu as les mêmes chiffres mais on en est à 20% de femmes dans tout l'écosystème de la main d'oeuvre du spatial seulement 11% des astronautes sont des femmes et on a seulement je ne sais pas si en français c'est les marcheurs de l'espace donc c'est les gens qui marchent dans l'espace seulement 6% donc je ne veux pas faire une liste des chiffres mais quand on parle de quotas effectivement c'est peut-être la seule manière qu'on a d'adresser vraiment ce problème fondamental où on n'a pas de parité et je voudrais donner un exemple avant d'être à JISOA dans le monde des satellites j'ai fait 8 ans au World Economic Forum et donc vous connaîtrez peut-être le sommet de Davos qui regroupe plus de 2000 CEO PDG donc très quand même une élite si vous voulez du monde et là bien sûr je pense qu'on avait 20% de représentation des femmes mais une des choses qu'on a fait pendant les 8 ans où j'étais j'ai vu l'évolution où par exemple les panels comme ceux-là qui ont commencé quand j'ai commencé il y a 8 ans étaient vraiment des panels d'hommes majorité parce qu'on avait tout simplement pas de PDG on a imposé un quota pour supprimer les mannels ce qu'on appelait les mannels et donc on a mis un quota à 50% de femmes et si on n'avait pas au moins deux femmes sur les panels le panel ne prenait pas forme donc les quotas pas forcément en faveur à la base mais je pense que c'est vraiment la porte d'entrée essentielle pour arriver à changer les choses et évoluer dans le sens de l'intégration de plus de femmes dans la société et dans le monde du travail Agnès est-ce qu'il y a un problème votre action sur cette notion de quota est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'auto-censure de la part des femmes vous disiez il y a peu d'inscrits les inscriptions dépendent forcément du volontarisme des candidates donc est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'illégitimité pour certaines dans ces filières de l'ingénieur alors là on part dans la psychologie c'est vrai que on entend souvent des femmes avoir ce complexe de l'imposture on a toujours l'impression qu'elles sont là en disant oui mais est-ce que je le méritais vraiment quand on leur offre une promotion un job à responsabilité est-ce que je vais être capable de faire ça alors que ce qu'on dit je ne suis pas un homme donc je ne sais pas le dire je ne sais pas dire si c'est vrai mais on dit que quand on offre une promotion à un homme il ne se pose pas du tout la question de savoir s'il va être capable de le faire il dit ah oui non mais je suis forcément l'homme qui va bien pour faire ça alors que la femme se pose plein de questions sur le fait qu'elle se dit mais est-ce que vraiment je le mérite etc donc voilà il y a tout un ensemble culturel et moi je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit moi je suis absolument contre les quotas sauf qu'on est obligé quand même de constater que ça ne marche pas s'il n'y a pas de quotas et moi je suis arrivée en politique un peu tard après toute ma carrière professionnelle dans l'industrie et je veux dire qu'en politique pour le coup c'est forcément des listes un homme et une femme un homme et une femme un homme et une femme donc là il y a 50% de femmes par définition et je dois dire qu'on a au sein du conseil municipal au sein du conseil de la métropole surtout au conseil municipal parce que là on a effectivement les listes qu'on appelle les listes shabada un homme et une femme et là on voit bien que 50% des responsabilités sont prises par des femmes et ça se passe très très bien donc on voit bien que quand on impose finalement par des règles un nombre de femmes équivalent à celui des hommes ben finalement on trouve des femmes parce que là aussi quand on entend dire ah oui mais on aimerait bien recruter des femmes on n'en trouve pas c'est vraiment le genre de truc moi qui m'ai envie de passer par la fenêtre surtout que moi en tant que en tant que journaliste éco j'ai quelques témoignages à rapporter et c'est vrai que dans l'industrie il y a des entreprises qui préfèrent recruter des hommes que des femmes parce qu'ils ont peur que les femmes ne tiennent pas la route enfin sur la durée et c'est des non mais je vous promets que c'est vrai je vous promets que c'est vrai je ne donnerai pas de nom mais c'est vous pouvez donner les notes non je ne donnerai pas de nom mais le comportement déjà je pense qu'il y a un sujet au niveau des recrutements en fait du profil des recruteurs peut-être rapidement votre point de vue sur les quotas à vous Nawal et Cécile et après on parlera un petit peu plus d'industrie pure je voudrais bien rebondir justement c'est une vraie question c'est que quand on met les quotas ce n'est pas suffisant c'est le déploiement après et justement la réponse c'est où sont ces femmes et donc là je prends l'exemple au niveau du Maroc donc je fais partie du bureau d'un club qui est le club des femmes administrateurs du Maroc justement ça a été constitué pour répondre à cette question où est-ce qu'ils sont ces femmes on a commencé par ce club on était 20 femmes qui ont des postes administrateurs on est à 120 maintenant et justement on est en train d'oeuvrer chaque jour pour justement parce que sachant qu'on a déjà on a mis en place cette loi qui est applicable maintenant au niveau du Maroc pour les quotas de femmes administrateurs donc là déjà à partir de janvier 2024 on commence par 30% de femmes qui doivent faire partie du conseil d'administration des sociétés cotées en bourse après on doit passer à 40-50% à partir de 2027 mais il faut justement ramener la réponse et pour ça donc on a la base de données des femmes que justement qui donnaient à ces entreprises cotées en bourse justement dès qu'ils posent cette question ils sont où les femmes notre club joue son rôle pour justement contribuer au déploiement de ce quota il y a aussi l'association We4She dont aussi je fais partie c'est pour la partie 4 dirigeantes là aussi on a constitué un écosystème de 4 dirigeantes au niveau du Maroc justement d'abord pour qu'on s'entraide entre nous et puis justement pour que ça soit aussi une force d'apporter cette réponse de 4 dirigeantes de femmes au niveau des comités de direction Cécile un petit mot pour finir sur la place des femmes dans l'industrie alors je vais parler d'abord en tant que femme engagée depuis presque 15 ans dans divers réseaux que ce soit le réseau interne de mon entreprise Balance for Business qui regroupe un ensemble de salariés qui représente presque 40 000 personnes peut-être même au-delà désormais sur l'imprint total world wide du groupe de mon engagement au sein de Women in Aerospace que nous avons créé sur Toulouse aussi l'antenne locale avec Catherine Lambert qui est présente aujourd'hui et aussi de ma participation à European Women on Board évidemment l'instauration de quotas sont presque comme un échec pour moi dans ce travail d'accompagnement d'évolution des mindsets que nous menons depuis de nombreuses années maintenant la femme d'industrie que je suis va parler juste de comment on drive de la performance et pour moi elle est simple si on a un objectif à atteindre se mettre comme on dit chez nous un KPI un indicateur une obligation d'atteinte ça permet tout simplement d'aller indiquer une direction de travailler un alignement collectif et aussi de suivre des avancées donc la femme d'industrie que je suis serait tentée de dire que c'est quand même le plus court chemin pour arriver au résultat même si c'est vrai que la femme que je suis est triste de voir que on doit un petit peu forcer la main ou accompagner un petit peu plus fermement ce changement sur lequel nous travaillons quand même depuis de nombreuses années maintenant comme le rappelait Chiara on est face à un enjeu d'urgence pour pouvoir apporter les solutions de demain et donc la mise en place de quotas que la France a porté quand on parle de la représentativité dans les boards par exemple est importante elle est reprise au niveau européen puisque European Women on Board notamment a contribué au fait qu'un certain nombre de ces quotas soient repris dans l'intégralité des pays européens et que ce ne soit pas juste des directives portées nationalement il est à aller il faut aller plus loin voilà dans les six level positions notamment je pense qu'on peut faire un petit peu mieux et donc notamment sur les positions de CEO là aussi la mise en place de quotas est allée chercher et comme le disait Nawal on nous pose souvent la question de où sont les femmes et bien vous pouvez aller trouver dans le pipelining établi par l'association au Maroc mais ce catalogue des talents est aussi disponible il suffit de contacter European Women on Board nous avons formé ces dernières années énormément de cadres dirigeantes au fait de prendre des positions si level ou board member au travers des formations qui sont proposées chaque année à chaque fois deux sessions de cohortes pour amener des femmes non seulement à se rendre compte qu'elles sont capables puisque parfois on est encore face à ça même si moi j'ai dépassé tout ça mais bon voilà je me rends compte que j'ai des collègues féminines encore accompagnées sur ce sujet et donc aussi apporter la visibilité à ces profils puisque nous pouvons dépasser cette question de où sont les femmes les femmes sont là il suffit de les regarder donc il existe un film qui dit don't look up moi je dirais look at the woman parce qu'elles sont là elles sont présentes il n'y a pas forcément à chercher bien loin en fait merci beaucoup on sent de l'engagement à travers vos discours à toutes les quatre Agnès Pagnobert je le rappelais tout à l'heure vous êtes vice-présidente de la métropole en charge de l'industrie aéronautique et spatiale vous avez été aussi président du pôle de compétitivité Aérospace Valley qui regroupe ces deux industries à titre personnel vous avez quelques fonctions chez Ascendance Flag Technologie qui est une start-up qui travaille sur l'aviation hybride vous voyez arriver on parle beaucoup de l'aviation décarbonée de plus en plus c'est un sujet qui monte qui voilà avec notamment poussé par la société j'ai envie de dire à plus de changements on pousse la filière à plus de changements vous voilà comment vous observez ces mutations quel est votre regard sur on parle beaucoup de l'hydrogène de l'avion hydrogène est-ce que c'est un mythe est-ce que c'est une réalité voilà quel regard vous portez sur cette mutation au cours dans la filière aéros alors sur alors là on change de sujet un petit peu oui on passe dans une deuxième partie de la table ronde on change de sujet même s'il faut absolument que ces sujets là concernent les femmes de façon évidente parce qu'on préparera pas le futur sans elles vous êtes là voilà donc on est face à la fois dans l'industrie de l'aéronautique et dans l'industrie du spatial face à des bouleversements qui sont extrêmement importants avec un rebolotage assez fondamental finalement de ce qui se prépare alors l'aéronautique a deux horizons il y a un horizon court moyen terme qui est de produire les avions en quantité sur des designs qui ont été désormais optimisés avec des avions plus performants mais avec des technologies à l'état de l'art actuel et ensuite on prépare un devenir de l'avion décarboné on appelle ça décarboné donc on ne sait pas quelle sera la partie d'émission de gaz à effet de serre qui restera on espère qu'elle sera voisin de zéro mais en l'état actuel des choses c'est difficile de le dire et simplement ce que je constate ce que j'entends c'est que en fait la feuille de route technologique d'abord c'est du très long terme on sait bien que l'aéronautique les évolutions technologiques se préparent très longtemps à l'avance il y a tout ce sujet de certification quand on voit arriver les technologies de rupture sur lesquelles on n'a pas suffisamment de recul on prend énormément de précautions donc ce sont des processus très lents très long terme et ce qui se lie à travers les feuilles de route des différents des grands industriels c'est qu'actuellement tous les champs sont ouverts il y a un grand nombre d'innovations sur lesquelles on compte et ce ne sera pas il y a eu un moment donné on a beaucoup parlé d'hydrogène tous ceux qui avaient fait quelques calculs et qui avaient une formation scientifique disaient non mais ça ne va juste pas être possible ça et en fait effectivement on s'aperçoit que vraisemblablement la solution ne sera pas que de l'hydrogène loin s'en fout donc on voit qu'on est dans un processus très ouvert très large sur lesquels finalement la feuille de route n'est pas forcément très droite on voit bien qu'on cherche de façon très large et moi le positionnement que j'essaye de tenir pour Toulouse je parle encore une fois de l'aéronautique c'est de dire on est quand même un lieu tout à fait important dans cette industrie aéronautique on est vraisemblablement un des lieux qui concentre le plus d'acteurs de très haut niveau aussi bien dans la recherche aussi bien dans les grandes entreprises aussi bien dans les start-up aussi bien dans le monde de la formation qu'on peut se dire que vraisemblablement on a de grands atouts pour que ces mutations se passent ici et comme on est dans un rebolotage total on a finalement des savoir-faire historiques qui risquent d'être balayés d'un coup un petit peu comme dans l'effet Kodak vous voyez celui qui faisait les appareils photos malheureusement n'a pas pu arriver l'évolution du numérique et donc il faut être vigilant sur le fait que ce rebolotage va vraisemblablement réadresser des compétences qui ne sont pas forcément les nôtres et qui vont peut-être finalement trouver preneur ailleurs donc moi je lutte pour que on prépare l'avenir et qu'on lâche rien en gros c'est-à-dire qu'on se dise c'est ici que ça doit se passer c'est ici qu'on doit permettre l'évolution c'est ici qu'on doit rendre possible cette évolution des technologies et c'est pour ça que je lutte pour qu'on soutienne la recherche qu'on soutienne l'innovation qu'on fasse en sorte qu'il y ait des lieux sur lesquels on puisse tester des nouvelles configurations d'avions parce que tout ça est très très complexe mais il faut bien évidemment que nous soyons ce lieu pour permettre ce ressourcement technologique sur le spatial on assiste à peu près à la même chose alors là je suis face à des grandes spécialistes donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais on voit bien qu'on est bousculé à la fois par des nouveaux types de lanceurs des nouvelles constellations de satellites sur lesquelles notre savoir-faire historique n'est pas forcément bien positionné et sur lesquelles il faut qu'on se remette en côte de façon assez fondamentale et là aussi je souligne que nous avons tout ce qu'il faut ici pour pouvoir adresser ces changements et qu'il faut qu'on s'accroche là aussi pour ne rien lâcher merci beaucoup Agnès Pagno-Vertrand je crois que vous avez d'autres obligations vous êtes toutes pardonnées merci on peut l'applaudir attend nous laissez on va continuer avec vous justement pour rester dans cette logique de la transition écologique comment votre groupe qui je le rappelle est dans les activités minières a anticipé de longue date la demande des acheteurs des investisseurs sur la question des métaux verts de ces fameux métaux stratégiques comment la transition s'est opérée chez vous parce que j'imagine que vous avez dû anticiper parce que c'est un sujet qu'on parle beaucoup aujourd'hui on parle notamment le lithium on le dit ça va être un peu le nerf de la guerre de demain le pétrole de demain voilà j'imagine que c'est un sujet dans votre secteur qui est étudié depuis 10, 15, 20 ans comment s'est passée la transition en interne alors justement Reminex la société que je dirige c'est la filiale qui est en charge du développement des projets minés pour le compte du groupe Managem au sein de Reminex nous avons décliné nous avons d'abord commencé par décliner cette vision de l'actionnaire du positive impact en utilisant les dernières technologies et des procédés innovants qui nous ont permis durant les 40 dernières années de transformer l'industrie minière cette industrie et tout en anticipant sur cette transition énergétique ceci en déployant trois concepts que je peux résumer autour de trois mots Rethink Reduce and Recycle Rethink c'est-à-dire repenser la chaîne de valeur de l'industrie minière en plaçant les contraintes de développement durable vraiment en amont tout en amont de la conception jusqu'à la réhabilitation du site minier Reduce en réduisant la consommation des matières premières de l'eau de l'énergie en utilisant des procédés innovants et efficaces et Recycle en plaçant l'économie circulaire justement au cœur de notre activité c'est ce qui va nous permettre d'extraire le maximum de métaux et justement comment dirais-je sécuriser cette ressource pour les générations futures donc concrètement ces trois concepts ont été traduits par des indicateurs et des résultats concrets sur le terrain nous avons développé plus d'une trentaine de procédés de valorisation de métaux stratégiques dont le un tiers a été breveté aussi dans le cadre de cette responsabilité de cette conception éco-responsable que nous déployons nous avons réussi avec nos propres chercheurs in-house de développer un procédé de recyclage et de valorisation des rejets miniers concrètement 40% de la production du cobalt dans nos installations au Maroc elle est produite à partir de la valorisation des rejets miniers 50% de la production d'argent vraiment aussi la même chose la mine de cobalt par exemple elle a démarré en 1929 elle continue à produire grâce à ce système la mine d'argent elle a démarré en 1964 pour nous c'est vraiment ça a été vraiment très très important d'orienter le programme de R&D vers en s'appuyant sur deux priorités stratégiques c'est de transformer le cycle de vie d'une mine vers un cycle de vie du métal et ça justement pour contribuer à la préservation de ces métaux stratégiques à la transition énergétique l'idée c'est de mieux consommer au final la demande sera très forte et l'idée c'est de ne pas reproduire les erreurs du passé avec une tension sur certaines ressources voilà et c'est justement le deuxième concept qui est de transformer c'est à dire d'encourager la conception responsable et intelligente justement qui nous permet de limiter le gaspillage en matière de consommation de ressources et de justement consommer moins Isabelle je voudrais qu'on parle un petit peu aussi de l'avenir de la filière spatiale et Cécile rebondira certainement sur vos propos qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça inspire le terme d'industrie du futur dans le spatial au-delà du côté technologique on voit que c'est une filière qui bouge beaucoup il y a eu la fusion avec E-Telsat et OneWeb qui a été spécialisée il y a quelques jours qui a été annoncée depuis longue date mais qui maintenant est concrète qu'est-ce que ça signifie parce qu'au-delà du côté technologique on le voit les acteurs bougent beaucoup il y a beaucoup de fusions acquisitions quel témoignage vous pouvez apporter sur cette industrie satellitaire de demain je pense que quand on parle de l'industrie du futur déjà on voit on parle en ce moment d'une renaissance de l'industrie du satellite et partout je crois que c'est le directeur général de l'agence européenne spatiale qui utilise ce terme énormément donc les 3-4 dernières années ont été vraiment des années où tout a bougé tout bouge depuis 3-4 ans très très vite j'ai presque envie de dire que quand on pense à l'industrie du futur de demain dans l'espace on imagine un peu la science-fiction et c'est pas du tout ça pour l'évolution que l'industrie est en train de voir en ce moment avec je pense qu'Agnès l'a rentré des nouveaux acteurs qui sont entrés dans la scène des constellations qui se multiplient c'est surtout il faut surtout penser à ce que ça va apporter les bénéfices que ça va apporter à la société aux entreprises au gouvernement en tant que service capabilité des services la capacité qu'on va avoir il y a encore 2,6 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'internet et quand on pense à l'industrie du satellite et le futur c'est une industrie qui est absolument qui a un rôle absolument critique pour connecter aider à connecter ces personnes dans les zones qui ne sont pas servies ou qui sont complètement underserved comme on dit en anglais qui n'ont pas une grande capacité donc quand on pense au futur je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'important et de concret c'est pas du tout dans l'espace et de la science-fiction comme je disais on voit aussi une intégration avec l'industrie mobile donc terrestre intégration du terrestre et non terrestrial et ça ça va être très très important également parce que ça va nous permettre vraiment de travailler ensemble et de connecter justement tous ces services mais c'est une industrie qui s'intègre totalement maintenant dans la 5G et la 6G et qui donc va avoir un rôle critique dans tout ce qui est B2B, IoT les applications etc. Au final l'industrie du futur dans le spatial on peut le dire c'est un peu une optimisation de ce qui existe déjà bien sûr des avancées technologiques mais moins majeures que ce qu'on a pu connaître par le passé non au contraire je pense qu'on voit quelque chose de majeur parce qu'on voit vraiment une accélération dans les 3-4 dernières années et surtout maintenant de services qui ont été peut-être plus stagnants dans l'industrie qui devient vraiment qui prend une place beaucoup plus prominente dans les enjeux de tout ce qui est connexion broadband etc. et IoT et services du futur et puis services surtout ubiquitous je ne sais pas comment dire en français parce que tout le monde veut être connecté maintenant partout tout le temps et anywhere anytime all the time voilà donc c'est un peu ça l'industrie du futur Cécile vous voulez peut-être compléter et peut-être vous vous donnez votre regard en tant que donneur d'ordre aussi comment vous essayez d'intégrer votre supply chain vos fournisseurs dans cette logique voilà d'être plus connecté parce qu'on le sait il y a un enjeu dans l'industrie spatiale d'avoir une filière un peu dans la logique de ce que fait l'aéronautique et l'automobile très connecté avec beaucoup de partage de données pour être plus efficace plus rapide répondre à cet enjeu de voilà être connecté partout tout le temps et ne pas laisser au bord de la route une frange de la population mondiale Isabelle a totalement raison il y a une forme d'accélération que nous vivons quotidien accélération qui est animée par ce besoin de connectivité et accélération aussi parce que des acteurs majeurs qui nous commandent aujourd'hui soit des satellites très puissants soit des séries de constellations vont être en attente de récupérer leurs produits beaucoup plus rapidement donc ça ça drive plusieurs vecteurs petit 1 pour l'industrie et pour nos usines ça veut dire l'industrie du futur on l'a déjà je dirais un peu anticipé puisque c'est quand même notre rôle en tant que donneur d'ordre donc on est face à des usines qui sont très orientées dans la digitalisation avec des procédés end-to-end très automatisés avec une gestion de la donnée de production qui part de l'engineering directement sur le shop floor avec aussi Nawal l'évoquait cette responsabilité de faire du design for manufacture c'est-à-dire de penser de suite un produit dans une forme certes d'économie des matières premières que nous pouvons utiliser mais aussi d'adresser la pertinence du procédé final c'est-à-dire être plus efficace en production plus efficace en production c'est porté non seulement par le produit ça va être porté aussi par tout l'environnement c'est-à-dire comment à un moment donné on accueille le produit et qu'on arrive à le délivrer dans une forme de performance donc l'industrie spatiale on pourrait se dire oui elle est dans une forme comme vous le disiez oui on va lui demander d'être un petit peu plus rapide en fait c'est vraiment une transformation moi quand j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans on faisait un satellite un petit peu comme si c'était vraiment une pièce unique on était proche de peut-être un peu Yves Saint Laurent avec une pièce unique une robe à porter voilà pour un client tout à fait spécifique et tout et là on opère une forme de transformation avec des procédés beaucoup plus récurrents même si on sait s'adapter toujours à la demande et donc ça ça va effectivement demander d'embarquer tout notre environnement industriel on parlait de la supply chain effectivement c'est-à-dire que dans cette accélération il faut embarquer nos partenaires nos fournisseurs qui sont là pour délivrer des équipements des équipements performants qui doivent conserver leur qualité et leur excellence puisque je rappelle qu'à contrario des avions nous une fois que c'est lancé à 36 000 km on ne va pas pouvoir y retourner dessus pour faire la réparation donc il faut impérativement que nos fournisseurs conservent ce niveau d'excellence tout en accélérant leurs procédés et en ayant la capacité d'alimenter en pièces composants voilà et donc on rebondit sur la problématique des minerais puisque composants électroniques dit cuivre dit titane dit tout ça donc pour cela on construit un environnement de partenariat qui va démarrer très très tôt c'est-à-dire qu'on fait du co-design si il y a encore quelques années on a dressé une spécification comme on dit chez nous l'expression de nos besoins très très détaillée et bien en fait on a beaucoup évolué là-dessus et on offre des forums de partenariat sur lesquels on travaille avec nos fournisseurs on parlait de mouvance de notre écosystème là aussi un donneur d'ordre comme Airbus Défense & Space n'évolue pas seul et déconnecté de cet ensemble de start-up qui émerge je vous rappelle qu'on est grand animateur d'un rendez-vous qui connaît deux éditions maintenant qui s'appelle Les Assises du No Space qui est très porté par un de nos directeurs Philippe Famm et qui nous permet annuellement de nous connecter à tout l'écosystème de start-up qui existe désormais en France et qui est là non alors certains diraient qui est là pour nous concurrencer je dirais c'est un petit peu comme dans la workforce un petit peu un petit peu il y en a qui vous challengent voilà mais comme je dirais dans une équipe on parlait de diversité voilà les plus jeunes sont souvent là aussi pour challenger ceux qui connaissent le métier depuis de nombreuses années et nous on est tout à fait heureux de ces discussions qui sont là aussi pour nous nourrir et pour nourrir l'intégralité d'un secteur qui est là pour non pas adresser des besoins un peu on n'est plus dans cette notion du farfelu du futuriste de ces séries des années 70 en perdu dans l'espace non non on adresse le besoin quotidien des populations vous utilisez les services du spatial tous les jours peut-être sans forcément vous en rendre compte mais la petite trace bleue qui vous a permis d'arriver jusqu'ici au Palais de Niels le matin sur votre smartphone elle est opérée par le secteur spatial dernière question parce qu'on arrive au terme de cette table ronde et j'aimerais juste parler avec vous Nawal de la voiture électrique c'est vrai que au final votre groupe indirectement joue un rôle très important comment vous avez préparé ce virage ou comment vous le préparez parce qu'au final quand on regarde le pourcentage de voitures électriques dans le parc mondial c'est une minorité encore ça attend en tout cas on pense que ça fera la moitié voire la majorité du trafic donc comment vous êtes préparé à ça et surtout quelle place votre groupe peut jouer dans la géopolitique mondiale la géoéconomie mondiale j'ai envie de dire de par le positionnement géographique du Maroc qui occupe une place centrale est-ce que ça c'est pas un avantage pour Eminex finalement alors justement grâce à ces stratégies innovantes de valorisation des métaux stratégiques nécessaires à la transition énergétique ça a permis à notre groupe justement de faire partie de la solution de la transition énergétique nous avons réussi au sein de Reminex au centre de recherche de Reminex de synthétiser des matériaux utilisés dans la batterie rechargeable grâce à un procédé innovant développé par nos propres chercheurs in-house nous avons pu améliorer les caractéristiques électrochimiques et de sécurité de la batterie c'est un brevet qui a été justement on parle d'anticipation c'est un procédé qui a été breveté depuis 2010 il a été aussi accepté au Maroc en Amérique du Nord au Canada et aussi en Asie tels que le Japon Singapour et la Corée aussi on a tenu à déployer notre stratégie de conception éco-responsable c'est ce qui nous a permis justement le produit Cobalt dont j'ai parlé tout à l'heure c'est un Cobalt propre qui a été certifié par l'organisme international RMI Responsible Mineral Initiatives parce que c'est important quand on parle de l'industrie de l'automobile des véhicules électriques la propreté doit concerner toute la chaîne de valeur vraiment depuis le métal qu'on enjette au niveau de ces batteries et pour nous c'était important d'avoir d'abord ce produit ce certificat de produit propre aussi on est fier d'être la seule vraiment je dis société arabe qui fait partie de cette alliance EBA European Battery Alliance qui a été créée par la commission européenne pour construire cet écosystème ou cette industrie engagée de batteries et donc nous avons réussi à certifier ce procédé justement qui nous permet d'intégrer nos métaux stratégiques dans ces batteries donc pour dire que c'est et puis ce qui est aussi important on a voulu boucler la boucle en mettant en place un procédé qui permet la valorisation de la matière la black mass issue de des batteries usées ou des batteries en fin de vie et c'est ce qui nous permet justement d'extraire les métaux de ces batteries qui sont usées et qui vont ou on va avoir beaucoup de produits dans le marché c'est ce qui nous a permis justement d'apporter une solution concrète à ce que on arrive à déployer l'économie circulaire ça veut dire ce produit qu'on va injecter rapidement pour nous la stratégie les métaux qu'on va extraire on va les intégrer dans ces batteries et on est capable on intègre grâce à ces procédés grâce à notre position aussi géographique de recycler ces batteries qui vont venir de l'Europe ou de l'écosystème de batteries électriques au niveau du Maroc merci beaucoup à toutes les trois on peut les applaudir pendant qu'elles regaillent leur place on va lancer de suite la prochaine séquence et il sera question de recherche et d'innovation voilà